Docteur, en profane, c'est quoi la fermentation in vitro ? Alors, c'est simple, ça s'explique mieux sur un tableau. Disons que l'organe de la femme, la femme a un utérus, à côté de l'utérus il y a des trompes, à côté des trompes il y a des ovaires, et les ovaires pondent les oeufs, c'est ce qu'on appelle ovulation. Et quand la femme a un rapport sexuel avec son partenaire, le partenaire dépose dans son vagin le sperme dans lequel sont continus les spermatozoïdes, et ces spermatozoïdes vont monter tout seuls le long de l'utérus, des trompes, pour rencontrer l'ovule qui a été pondu par le verre. C'est ça la fécondation, et cette fécondation se fait exclusivement dans les trompes de la femme. Or, ici chez nous et ailleurs d'ailleurs, beaucoup de ces trompes sont bouchées, elles vont être bouchées par les infections sexuellement transmissibles, parce qu'elles sont très fines, elles vont être bouchées par des fibromes, elles vont être bouchées par les avortements, et d'autres pathologies comme l'endométriose. Et donc la rencontre ne peut pas se faire dans la trompe, dans les trompes, il faut donc que cette rencontre s'efface quelque part. et en 1978 est sortie, enfin après de nombreuses années d'études, la fécondation in vitro qui fait qu'on peut faire cette rencontre à l'extérieur du ventre de la femme. Donc il faut faire produire les œufs à la femme par des injections, aller les recueillir en aspirant, et mettre dans ces œufs-là qu'on appelle les ovules, avec les spermatozoïdes que l'homme va juste éjaculer dans son sperme, on prend ce sperme éjaculé, on va le travailler en sélection de ces spermatozoïdes, on va les mettre avec les ovules qu'on a recueillis chez la femme. Il y a des techniques différentes, soit on les met ensemble, soit on prend un spermatozoïde, on injecte dans chaque ovule, et tout ce travail s'est fait en laboratoire, et maintenant au bout de trois jours ou cinq jours, on obtient des embryons qui sont microscopiques, qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est ça qu'on va mettre dans l'utérus de la femme, et deux semaines après, elle fera un test de gossesse, pour voir si elle est enceinte ou pas. Waouh, c'est magnifique ! Et docteur, depuis que vous avez créé cette clinique, combien d'enfants déjà ? Oula ! Vous ne vous comptabilisez pas ? Je suppose que le nombre d'enfants, c'est plein d'énormément de bonheur à beaucoup de familles. Oui, c'est vraiment quelque chose qui fait tenir. D'abord parce que la vigilance, il faut que les gens sachent, c'est ça qui est important. Ce n'est pas automatiquement qu'on va tomber en scène. Et je pense aussi que quand nous lisons la Bible, quand nous avons l'histoire de tous les peuples, malheureusement, toutes les femmes ne feront jamais d'enfants. Et donc, ça, il faut l'avoir à l'œil, il ne faut pas l'oublier. La fécondation in vitro vient simplement d'augmenter les capacités, le nombre de femmes susceptibles d'avoir des enfants alors qu'elles ne pouvaient pas. et en fonction de leur cause, évidemment. Et la fécondation in vitro, c'est vrai, dans les centres performants, les taux de succès vont aller de 20 à 60 % en fonction des femmes, en fonction de l'âge de la femme, en fonction de la qualité du sperme. Donc, voilà, il ne faut pas que... Je sais que c'est très dur quand ça ne marche pas, mais il faut aussi que les gens soient conscients, mais surtout soient informés. Sois informés que d'abord, il y a un âge, pour faire les enfants, déjà naturellement. La femme est faite pour faire les enfants entre, on va dire, 18 et 38 ans. C'est là, la femme fertile, un de mes amis dit toujours, il faut juste la regarder, elle tombe enceinte. Bon, d'accord. Mais à passer ces 38 ans-là, la capacité de pondre les œufs va diminuer. Donc, la fertilité de la femme commence à baisser. Et elle va baisser progressivement jusqu'à s'arrêter un peu avant 50 ans, complètement. Mais déjà, à 45 ans, il y a très peu de femmes qui vont tomber enceintes, ainsi de suite. Donc, les filles qui font les études, et je n'arrête pas de leur dire, dès que vous pouvez faire les enfants, il faut faire les enfants. Ce n'est pas que... À notre génération, on disait, oui, si tu fais les enfants, c'était pas bon, tu faisais le dosonneur à ta famille, il ne faut pas faire les enfants à l'école, il faut finir l'école. Moi, je n'ai pas respecté cela. J'ai fait les premiers enfants, j'avais 22, 23 ans. À la fac, j'étais pratiquement la seule qui était enceinte. J'arrivais le matin avec mon ventre, les blancs me regardaient, mais comment, oui, c'est comment, et mes enfants. Mais parce que j'avais bien perçu cela rapidement, je n'arrête pas de le dire, il ne faut pas que les parents qui ont une fille qui tombe enceinte, il ne faut pas qu'ils la poussent à avorter, je ne suis pas contre les avortements, j'ai milité pour ça, mais il faut que tout soit vraiment fait pour que la fille jeune, moins jeune, soit à l'aise dans ce choix, et soit accompagnée. J'ai participé aussi à une étude dans une des universités du Cameroun où on cherchait à voir est-ce que les filles qui ont fait les enfants jeunes, est-ce qu'elles trouvent des marées ? Et l'étude a été étonnante. On a donc pris un certain nombre de femmes, c'était une professeure d'université qui a travaillé avec moi. On a pris les filles qui étaient tombées enceintes pendant qu'elles sont jeunes et les filles qui n'étaient pas enceintes alors qu'elles continuaient leurs études, et je vous assure qu'on a trouvé que les filles qui avaient déjà accouchées trouvaient plus facilement les marées. Donc, voilà. La raison ? La raison, je pense qu'il faut le voir, il faut demander aux hommes. Je crois que les hommes veulent vraiment être sûrs que quand ils épousent une fille, elle va pouvoir faire des enfants. Ils veulent épouser une femme qu'ils aiment, qu'ils trouvent belle et qui est intelligente, qui travaille, et le fait de tomber enceinte, je ne pense pas que ce soit un handicap pour qui que ce soit. Ok. Merci. Sous-titrage ST' 501